Chaque espèce a une fonction dans l'écosystème. Et donc, on assure, le fait d'avoir un peuplement qui est diversifié, on garantit d'avoir un ensemble de fonctions qui sont maintenues. La biodiversité, on l'appréhende souvent par un nombre d'espèces, donc un ensemble de différentes espèces qui constituent un peuplement. Et lorsqu'on parle de biomasse, on va regarder une espèce en particulier. Dans les écosystèmes qui sont normalement en santé, on arrive à maintenir quand même une forte diversité, avec beaucoup d'espèces qui ont les mêmes fonctions, donc on appelle ça des concepts de redondance, et avec des biomasses suffisamment importantes pour maintenir le cycle de vie, pour maintenir leur existence. Un poisson qui se retrouve à un endroit, c'est parce que ça lui sied bien en termes d'habitat, parce qu'il va retrouver sa diète, ce qu'il va manger, et la protection. Je travaille essentiellement sur les nourrisseries. C'est des secteurs côtiers, essentiellement, soit dans les lagons, ou aussi beaucoup sur les secteurs estuariens. Donc à l'embouchure des grands fleuves, on dit que près de 80% de la production s'effectue là. On retrouve des espèces qui sont soit résidentes, qui passent le temps toute leur vie là, ou il y a des espèces qui sont ce qu'on appelle nourrisseries dépendantes. Donc les secteurs côtiers servent de nourrisserie parce qu'ils en graissent. C'est là que les jeunes poissons vont se nourrir, prendre des forces pour repartir vers le large comme adultes. Ces zones-là sont essentielles pour les espèces, et qui sont aussi assez sensibles, étant donné que tout ce qui se passe, c'est sur les jeunes stades, où ils ont une sensibilité assez accrue pour certaines pressions. Et donc pour les étudiants, on va en mer à chaque année. L'idée d'aller à chaque année, c'est de regarder la variabilité interannuelle. De cette façon-là, il y a des conditions environnementales qui vont changer. On a des séries de données, par exemple, là sur le golfe de Gascogne, on a des séries de données qui remontent jusqu'à depuis des années 80. Donc d'avoir des grandes séries comme ça, ça nous permet de voir des événements qui sont récurrents et de pouvoir commencer à associer des causes, des effets sur des observations ou sur des... essayer de comprendre ce qui se passe.